Bonjour, bon après-midi selon l'endroit où vous vous trouvez et bienvenue au jour 2 de notre atelier. Nous commencerons aujourd'hui par revoir ce qui a été couvert hier, par faire un résumé. Je ne sais pas si Duncan peut nous présenter ce résumé de la journée d'hier. Oui, bon après-midi, tout à fait, je suis prêt à présenter ce résumé. Alors, allez-y. Merci William, merci de me donner cette occasion de résumer nos délibérations d'hier. Nous avons commencé par l'effet saillant de la séance d'ouverture, donc sur le leadership. Nous voulons remercier Stephen Borgengo du Rwanda qui a partagé ses expériences et ses commentaires avec nous sur un examen juridique effectué sur les procédés et les opérations au Rwanda pour passer d'un système papier à un système électronique. Nous avons bénéficié de beaucoup d'informations très importantes sur les exigences juridiques liées à un projet d'envergure comme celui-là. Donc, merci. Ensuite, les conférenciers ont présenté la notion de formation, leadership et de soutien. Cela a été présenté par Sven de Kranck. Il a couvert plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Le premier concerne les projets de grande envergure de SEC. Sven a fait ressortir qu'un exercice d'évaluation doit être effectué avant de lancer tout projet de traitement des demandes de grande envergure. Il faut créer une plateforme et il faut expliquer aux gens ce qui s'est fait, ce qui se fera, revoir les études du passé et revoir certains des jalons applicables. Il faut comprendre chacun des jalons et voir en quoi ils se comparent au plan régional, national et international. Après cet exercice d'évaluation, on procède à un exercice diagnostique suivi pendant quatre semaines, suivi la phase 2 d'une semaine et c'est là où l'on fait les recommandations. Sven a répété que l'idée derrière les recommandations est d'abord d'élaborer dans un premier temps une série d'idées sur ce qui doit se faire. Ensuite, il faut classifier ses besoins et ses actions en systèmes informatiques, en structures et procédés, en politique, en besoins en ressources humaines, en canaux de distribution et en produits potentiels. Il a aussi fait ressortir l'idée qu'il faut établir des priorités. La principale préoccupation, c'est s'il y a 100 choses à faire, il est impossible de les faire toutes. Il faut donc établir un ordre de priorité, commencer par les questions brûlantes. Donc, aborder 20 % ou régler 20 % des enjeux permettra de régler finalement 80 % des problèmes. Ensuite, il faut parler de ressources et de financement. Alors, combien de temps le traitement prendra au niveau des fonds, combien de temps tout cet exercice prendra et quels seront les fonds et les ressources requises. Ensuite, pour lancer ce projet d'envergure, Sven a abordé un certain nombre de points à savoir qui il faut au sein de l'équipe pour effectuer une transformation à profondeur d'un système SEC. Donc, il a présenté six points à prendre en compte. D'abord, il faut trouver des personnes aguerries dans ce genre de projet d'envergure parce qu'un projet de cet ordre est différent d'un petit projet. Ces personnes doivent pouvoir donner la preuve de leur expérience du passé, de leurs résultats, doivent avoir l'expérience de livrable à l'intérieur d'un contrat. Sven a encore répété qu'il ne faut pas payer les consultants ou les membres de l'équipe externe tant qu'ils n'ont pas livré la marchandise dont produit les livrables et en fonction de vos normes. Il a parlé de l'utilité de recruter des ressources aguerries au niveau junior et supérieur. Il a parlé d'expérience dans le domaine du secteur public. Le secteur public fonctionne très différemment du secteur privé, surtout pour les projets d'envergure et bien souvent il y a des liens avec d'autres ministères. Il est très important de comprendre l'interrelation entre ces ministères et la présence parfois de sceptiques dans certains d'entre eux. Sven a parlé du transfert des compétences et une équipe qui lance un projet d'envergure de SEC doit avoir l'expérience pour ensuite transférer les compétences. L'idée étant qu'une fois que les consultants ou l'équipe externe ou l'équipe interne quittent le projet, les fonctionnaires, le personnel en place ont acquis les bonnes compétences parce que celles-ci leur ont été transférées. Il a ensuite fait ressortir ces domaines de leadership, la question de la philosophie, la façon dont les gens veulent travailler en tant que citoyens valorisés, fonctionnaires valorisés, leur travail est important, ils veulent faire du bon travail, ils veulent être reconnus comme faisant du bon travail et veulent sentir la fierté associée à leur travail. Il a parlé de motivation des personnels, il a parlé de coaching, de gestion des employés, il a parlé de règlement des problèmes et de priorisation des enjeux. Les thèmes 4, 5 et 6 abordent les outils requis réitérant qu'il faut garder les choses au plus simple. Il faut mesurer ce que l'on va gérer, on ne peut pas gérer ce que l'on ne mesure pas. On ne doit pas trop se fier sur les systèmes informatiques, ils sont longs à mettre en place, et bien souvent le travail peut être fait simplement en adoptant de nouveaux procédés. l'environnement et le sixième, pardon le cinquième thème, donc maintenir un environnement ordonné, simple, que les mesures soient visibles et enfin communiquer, 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 c'est un facteur clé de leadership dans les projets d'envergure de SEC, la capacité de communiquer les défis, déboucher les possibilités, célébrer les victoires à l'interne, à l'externe, communiquer en tout temps avec vos participants internes et externes. Une fois cette présentation effectuée, Duncan a fait une présentation sur la méthodologie pour la transformation des bureaux, donc de la section client des bureaux. Il a présenté les méthodologies appliquées dans le passé avec succès en Afrique du Sud et ailleurs par l'équipe. Les méthodologies sont fondées sur sept dimensions clés, l'organisation et la propreté, information client et affichage, capacité client, procédé d'affaires, procédé de gestion, procédé administratif. Pour ce qui est de la propreté et de l'ordre, il a réitéré que le service client le bureau doit être propre, organisé. Cela présente une bonne image aux clients qui entrent dans vos bureaux et les rassure quant à votre capacité de régler leurs problèmes. Cela crée une perception dans votre propre éthique, voulant aussi qu'ils travaillent dans un milieu ordonné et propre que tout le monde respecte. L'information client et l'affichage est important. Une grande portion de clients font souvent la file, simplement parce qu'ils veulent de l'information, plus de 50 % d'entre eux. 40 % de ces personnes veulent simplement s'assurer qu'ils ont les bons renseignements pour arriver munis des documents requis afin que vous puissiez procéder au traitement de leur demande une seule fois. Pour ce qui est de la capacité clientèle, alors on a parlé de gestion des clients dans votre espace de travail, on a parlé de circulation des clients, de flots, on a parlé d'identification des goulots d'étranglement et de mise en place des ressources pour améliorer tout cela. Les procédés d'affaires, alors là il est question du cadre qui a été présenté et donc l'analyse des lacunes permet d'identifier ce qu'il faut changer pour améliorer les choses. On a parlé de qualité d'information, qualité des documents, vitesse de traitement et le traitement comme tel et la communication de l'information et donc voilà les trois secteurs à prioriser. Les procédés de gestion, là il est question d'inculquer une nouvelle culture de rendement, de performance au sein de votre institution, surtout dans les bureaux externes et il a été question d'avoir des réunions productives, des réunions de gestion où l'on fait le traçage de la production afin de l'améliorer et où l'on aborde les problèmes pour les régler. On a parlé de procédés d'administration, c'est-à-dire gérer les postes de travail pour qu'ils soient bien organisés. Chaque poste de travail doit être organisé exactement de la même façon. Il faut aussi indiquer sur un tableau qui s'occupera de quel poste de travail, quel jour, peut-être aussi en fonction des langues selon les dialectes requis. Enfin, on a parlé d'une dernière dimension, c'est-à-dire comprendre les clients, s'assurer que les procédés les rejoignent, qu'il leur convienne et on a compris que plusieurs clients, s'ils n'ont pas d'objection à attendre, seront mécontents si vous les faites attendre plus longtemps que ce qui a été annoncé. Donc, ce qui est important, c'est de, dans ce contexte, c'est de bien former vos employés sur la façon d'établir de bonnes relations avec les clients. Donne qu'un ensuite, brièvement parlé de leadership pratique. Les éléments clés sont les leçons apprises, les enseignements tirés de l'expérience. D'abord, le leadership doit être invisible. Les cadres supérieurs doivent donner l'exemple. Ils doivent effectuer l'exercice d'évaluation, doivent prévoir le calendrier du traitement. Vous devez être invisible dans vos différents services, vous devez parler aux gestionnaires juniors, aux cadres supérieurs, aux gestionnaires supérieurs, leur expliquer les changements et vous devez aller voir les changements. Vous-même, demandez à tous de vous rendre des comptes. Vous donnerez l'exemple. Enfin, le projet pilote montre que vous pouvez concevoir votre projet au siège social et ensuite le déployer vers les bureaux régionaux. Il est important d'inclure les hôpitaux et le ministère des Affaires intérieures dans vos activités. Il faut aussi nommer des équipes qui iront voir en fait la configuration des bureaux. Ensuite, on a parlé d'établir des équipes de pérennité. Il faut donc pour que ces changements soient pérennes, il faut une équipe qui surveille donc la durabilité des nouvelles méthodes. Ce seront les personnes qui seront responsables de mener les changements. Il doit y avoir un savoir partagé dans l'organisation. Nous savons que les jeunes se sentent plus à l'aise au niveau de l'informatique et s'adapteront plus facilement aux changements alors que les employés de longue date seront peut-être plus récalcitrants ou seront peut-être gênés de révéler qu'ils ne connaissent pas tel logiciel ou tel autre. Donc, il faut y veiller. Ensuite, Duncan a parlé de huit enjeux. Expliquant l'échec de ce genre de grands projets et pour y remédier, il faut créer un sentiment d'urgence. Il faut créer une coalition avec un leadership agri. Troisièmement, il faut établir une stratégie, une vision pour tout le projet. Il faut communiquer cette vision. Il faut communiquer les changements et bien veiller à ce que les gens comprennent pas. Pourquoi il faut changer? Il faut communiquer dans la mesure des possibles. Il faut donner une capacité de prise de décision dans l'organisation, éliminer les obstacles. Il faut célébrer les victoires dès le sixième mois jusqu'au dix-huitième mois. Enfin, il faut consolider les gains pour opérer davantage de changements. Une fois qu'un changement est survenu, il faut le consolider dans les procédures, dans les politiques. Et enfin, il faut ancrer les nouveaux projets dans la structure. Il faut s'assurer d'articuler les connexion entre le comportement des gens et le succès. Donc, voilà ce que nous ont dit nos conférenciers hier. Merci. Voilà, c'était le résumé. Merci, William, de retour vers vous. Merci, Duncan, de ce survol vraiment très complet. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de rappeler aux participants qu'il est possible pour vous de choisir la langue dans laquelle vous voulez suivre les délibérations. Donc, rendez-vous sur l'icône au bas de votre écran qui a la forme d'un globe. Cliquez sur ce globe. Vous verrez là trois langues, anglais, français, portugais. Vous pouvez donc choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter nos délibérations. Par ailleurs, j'exhorte tout le monde à éteindre son micro, sauf évidemment lorsque vous voulez prendre la parole et peut-être éteindre votre vidéo aussi. Parce que si votre vidéo est ouverte, alors elle va perturber peut-être l'écran des autres. Voilà, merci beaucoup. Avant de passer à la principale séance de la journée, je demanderai aux techniciens de présenter le sondage numéro 4 et le sondage numéro 5. Donc, les deux questions. La question numéro 4, s'il vous plaît, pouvez-vous l'afficher. Donc, voici le sondage numéro 4. Votre pays a-t-il accéléré des projets de réformes de l'ESEC pendant la pandémie de COVID-19? Réponse oui, non ou je ne sais pas. Faisons cela en quelques secondes. Ok, je pense que nous avons terminé. Pouvez-vous afficher les résultats, s'il vous plaît? Pardon, les résultats mettent plus de temps à être affichés que prévu. Donc, 44% disent non et 41% disent oui et 16% ne savent pas. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait vérifier auprès de nos principaux intervenants. Ok, peut-on faire un survol complet pour voir si tous les pays ont accéléré leur projet de réforme de l'enregistrement des statuts de l'État civil? Ok, je pense que c'est un peu plus de temps à être affiché. Je pense qu'on a perdu William. Mais on peut aller de l'avant pendant qu'on attend que William se reconnecte. Alors, voici les résultats du sondage numéro 6. 27% ont répondu oui, 34% ont dit qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne peuvent pas donc, ne savent pas comment continuer à partager les plateformes avec leurs collègues. Nous allons maintenant passer à notre première présentation de la journée. Cette présentation sera faite par Zoran. Le sujet porte sur la mobilisation des ressources et ça va couvrir tout un éventail d'activités et de sujets. Particulièrement, comment on peut mobiliser les ressources, comment on peut appuyer différentes initiatives qui se déroulent dans nos pays. Sans plus tarder, je souhaite la bienvenue à Zoran. À vous la parole. À vous la parole, Zoran. Merci, José. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de faire une présentation à un groupe aussi éminent de greffiers généraux et de cadres supérieurs. Les autorités de partout sur le continent africain sur la question des mobilisations des ressources, ce qui est une question très importante. J'espère être en mesure de communiquer à quel point la question de l'organisation des ressources est importante dans le contexte des situations qui évoluent. Au niveau du besoin de l'enregistrement de l'état civil. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais d'abord mentionner que très bientôt, si pas déjà, dans la case de discussion, si vous êtes francophone ou si vous êtes portugais, dans la case de discussion, vous trouverez un lien. Aux présentations, à la présentation que je vais offrir aujourd'hui. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez suivre ces présentations, si vous ouvrez le lien, vous pouvez suivre dans votre langue. Vous pourrez évidemment faire passer les diapos à votre rythme pour pouvoir suivre ce que vous voyez à l'écran dans votre langue. J'aimerais aussi souligner qu'au cours de cette présentation, au cours du temps qu'il nous est donné, nous allons mener deux sondages. Ces deux questions de sondage porteront sur la question de la gestion des ressources. Je suis très curieux de voir les résultats et pour avoir une meilleure idée de la situation chez vous au niveau de la préparation des autorités de l'état civil partout sur le continent lorsqu'il s'agit de la mobilisation des ressources. Aussi, pour commencer, comme vous pourrez le voir dans cette présentation en PowerPoint, quand la séance sera terminée et que vous aurez l'occasion de prendre connaissance de cette définition, ça vous expliquera ce qu'est la mobilisation des ressources, il s'agit de quatre activités de l'organisation pour obtenir de nouvelles ressources pour vos organisations. Nous avons une définition bien courte et bien belle à l'écran, mais j'aimerais aussi vous expliquer comment cette présentation est organisée et ce que je vais vous expliquer au cours de l'heure qui s'en vient. Je vais tout d'abord me concentrer sur la question de la mobilisation des ressources, pourquoi elle est importante et pourquoi la terminologie mobilisation des ressources remplace le terme traditionnel de levée de fonds pour renforcer les institutions dont vous êtes responsables et nous allons aussi passer à la partie suivante qui portera sur pourquoi la mobilisation des ressources est si importante pour les registres de l'état civil à ce stade-ci en Afrique et nous allons donc étudier le développement au niveau de l'importance des données d'identité, les dossiers personnels pour un grand éventail d'intervenants. Nous allons parler un peu plus de ce sujet pour expliquer ce phénomène particulier que l'on voit dernièrement et en préparant le terrain pour expliquer l'importance de la mobilisation des ressources, nous allons examiner les outils que les agences d'enregistrement du service civil pour assurer dont elles vont disposer pour utiliser les meilleures pratiques et expliquer aux différents pays comment aborder la question de la mobilisation des ressources pour se tourner vers elles-mêmes, comprendre la force de leur propre organisation et aussi comparer avec d'autres systèmes gouvernementaux pour aller chercher du soutien, consulter les organisations internationales pour obtenir du soutien additionnel et pour voir à quel point on peut opérationnaliser ces activités pour obtenir le financement nécessaire et l'appui politique nécessaire par le gouvernement. dans le but de renforcer la capacité de votre agence, votre service de l'état civil. Enfin, à la fin de la présentation, je vous communiquerai deux histoires du Kyrgyzstan en Asie centrale et du Népal un peu plus au sud en Asie pour souligner davantage comment ces nouveaux événements dans le domaine du registre civil ont infecté la mobilisation des ressources dans ces pays. Commençons donc du début, pourquoi la mobilisation des ressources et pourquoi les dirigeants des autorités de services civils doivent être conscients de l'importance de la mobilisation de ces ressources. Tout d'abord, la mobilisation des ressources a pour but d'assurer la continuation du service de votre organisation auprès des citoyens. Ensuite, ça vient appuyer la durabilité organisationnelle, ça permet, elle permet l'amélioration et l'augmentation des produits et services de l'organisation et elle permet de demeurer pertinent à mesure que les systèmes de gouvernance publique évoluent et s'améliorent. Évidemment, tous ces points sont très importants pour le bien-être de l'organisation dont vous êtes responsable. Alors, la continuation de la fourniture de services par votre organisation auprès des citoyens dépend fortement des ressources disponibles et comment elles peuvent être mobilisées encore plus pour renforcer la prestation de ces services aux citoyens à l'avenir. Et aussi, il faut assurer la durabilité des ressources permettant donc la durabilité de l'organisation. Et dans le contexte dont nous allons parler aujourd'hui, la mobilisation des ressources est importante pour améliorer et accroître les produits et services que nous offrons. Comme vous verrez dans le reste de la présentation, à cause des besoins d'autres services gouvernementaux, les autorités de registres civils pourront très bientôt ou devront très bientôt fournir au gouvernement et à d'autres services gouvernementaux, d'autres programmes et services en fonction des données qu'ils recueillent déjà dans le cadre de leurs activités courantes de services dès l'état civil. Ce qui veut dire que les produits existants vont devoir être améliorés et fort probablement à l'avenir, il sera nécessaire d'accroître davantage ces produits et pour pouvoir augmenter ces produits, il est important d'être en mesure de mobiliser les ressources pour répondre à ce besoin d'améliorer et accroître les produits et services. Enfin, il y a la question de la pertinence à mesure que les systèmes de gouvernance publique changent et s'améliorent. Je vais parler ça tout au long de la présentation, vous allez voir comment les systèmes gouvernementaux fonctionnent maintenant dans bien des pays de par le monde et c'est quelque chose qui se répand à l'échelle mondiale. Il y a une augmentation accrue des systèmes d'enregistrement de l'état civil, particulièrement dans le contexte des besoins de données d'identité qui sont le plus à jour possible dans les dossiers de l'état civil. Et quand on parle des autorités de l'état civil, on les voit depuis toujours comme étant les organisations qui inscrivent tout simplement les événements essentiels des citoyens et cette information est par la suite partagée avec les statistiques, les autorités de statistiques essentielles et c'est là où la responsabilité se termine. C'est comme ça que le public et le gouvernement perçoivent les autorités de l'état civil pour expliquer l'existence des services gouvernementaux et c'est comme ça que les autorités de l'état civil sont perçues par le public. Toutefois avec les nouveaux événements, il y a de nouvelles opportunités pour permettre aux autorités de l'état civil d'accroître le profil de l'état civil auprès du public et auprès des systèmes généraux de gouvernance, ce qui permettra aux autorités de l'état civil de demeurer pertinente aux yeux du gouvernement et du public dans le cadre des services généraux de gouvernance. Alors pour rester pertinent, la mobilisation des ressources est fondamentale. Comme je le disais donc au départ, il y a un changement dans la terminologie où depuis toujours on parlait de participer à des activités de lever de son pour accroître la capacité des organisations d'état civil. Maintenant, dans le monde contemporain, nous parlons plutôt de mobilisation des ressources. qui a remplacé ce terme plus traditionnel de lever de fonds. Maintenant, les ressources se réfèrent non seulement aux fonds mais aussi aux ressources humaines, aux biens et services. Nous avons donc ajouté à la définition, c'est plus seulement de l'argent, c'est aussi les personnes, les biens matériels et les services qu'il faut mobiliser. Auparavant, on parlait d'un donneur, d'un bailleur de fonds qui appuie l'organisation. Maintenant, on parle de partenaire des ressources qui remplace le terme, le titre précédent de bailleur de fonds qui est devenu maintenant un partenaire, ce qui vient souligner l'importance de partenariat et d'une alliance stratégique égale entre le fournisseur de ressources et le réalisateur du programme. Alors, lorsqu'on parle de ressources, on va parler de tous ces types de ressources tout au long de la présentation. Quand on parle de ressources, alors quand on parle de ressources, comme j'ai dit, il y a ces trois groupes stratégiques, il y a donc les ressources financières, les ressources humaines et les biens et services. Quand on parle des besoins et ressources civiles, il faut évidemment regarder les budgets des gouvernements, les autorités des états civils peuvent aussi se joindre à d'autres services des Nations Unies, ils peuvent aussi demander des subventions auprès des agences internationales de développement. Les ressources financières peuvent aussi prendre la forme de prêts auprès d'institutions financières internationales. Et enfin, les fonds, les ressources financières peuvent être des contributions des fondations ou du secteur privé. Mais en termes non financiers, on parle de ressources humaines, pour ajouter aux ressources humaines, les ressources humaines peuvent être mobilisées en détachant des gens des ministères et autres organismes ou gouvernements. Et les partenaires internationaux peuvent recruter des employés pour mobiliser les ressources. Ce personnel peut être rémunéré par les agences internationales partenaires. Nous avons aussi des agents professionnels associés, des stagiaires, des bénévoles qui peuvent être mobilisés et on peut compter sur les ressources humaines qui viennent de nos partenaires locaux qui ont un intérêt particulier dans le fonctionnement des agences de l'état civil. Enfin, les ressources peuvent être mobilisées sous forme de biens matériels. Ces ressources peuvent être de l'équipement de TCI, les ressources peuvent être des locaux, de bureaux, des véhicules, le parrainage d'événements, la conception et l'impression de matériel, les installations de communication, le temps d'antenne, la formation, les services de formation et de consultation technique ou financière et enfin l'utilisation d'équipements novateurs qui est conçu essentiellement pour appuyer les activités de l'état civil pour les événements essentiels. Alors, ça c'est l'aspect théorique de la mobilisation des ressources et ce que ça représente en pratique. Passons maintenant à la prochaine étape où j'aimerais souligner, expliquer pourquoi l'administration des ressources, la mobilisation des ressources est si importante dans le contexte actuel, pas nécessairement lié à la situation actuelle, mais plutôt lié au fait que les dernières nouveautés de technologie, les progrès de la TCI qui sont arrivés dans le milieu et qui ont contribué à transformer la gouvernance publique. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique ? À part la question de registre des événements essentiels, nous regardons les systèmes plus généraux du gouvernement de n'importe quel pays. On peut voir donc les phénomènes suivants à un rythme accéléré dans tous les systèmes gouvernementaux. L'administration publique devient de plus en plus numérisée. Il y a des ordinateurs partout, il y a des bases de données partout et de plus en plus de données personnelles, surtout au niveau central, sont traitées par voie numérique et tout cela affecte tous les aspects de la gouvernance publique. On voit aussi que les gouvernements de la TCI des organismes, des ministères des organismes gouvernementaux deviennent plus interopérationnels. Ce qui veut dire que non seulement ces systèmes individuels ont été numérisés, mais en fait ils commencent à se parler entre eux et à partager les données. Dans un système traditionnel, un citoyen par exemple aurait besoin de mener son certificat pour n'importe quel document en forme de papier. Il devrait l'apporter d'un ministère gouvernemental à un autre pour communiquer de l'information, y compris l'information personnelle. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Maintenant, différents ministères du gouvernement se parlent de façon numérique et partagent les données instantanément dans le contexte numérique de cette interopérabilité. Souvent, les plateformes n'ont besoin d'aucun engagement de la part des citoyens. Ceci est un résultat particulier lorsqu'on parle des données d'identité. Le gouvernement, de toute évidence, a un grand client qui est le citoyen et tous ces services sont conçus, ou la plupart de ces services sont conçus pour répondre aux besoins des citoyens particuliers. Cela veut dire que si un service gouvernemental fonctionne avec des données précises, il a besoin généralement de données d'identité et des données d'identité à jour pour pouvoir offrir les services. Maintenant que nous arrivons à la partie centrale de cette discussion, c'est le changement de paradigme pour les autorités d'enregistrement de l'état civil, posons-nous la question où trouvons-nous les données sur l'identité les plus à jour concernant les citoyens. C'est une question que tous les gouvernements se posent dès le début alors qu'ils établissent leur système numérique pour le traitement des données personnelles des citoyens. Et ils se rendront compte finalement que les données sur l'identité les plus à jour se trouvent dans les dossiers d'enregistrement d'état civil. Parce qu'avec chaque nouvel événement enregistré, les données sur l'identité de chaque citoyen sont mises à jour avec de nouveaux renseignements qui affectent cette identité. Et d'autres systèmes gouvernementaux qui fournissent des services veulent fonctionner avec les données les plus récentes et donc veulent... Enfin, ils commencent à se rendre compte que ces données peuvent essentiellement venir des instances d'enregistrement de l'état civil. Et donc, voyons la diapositive qui change la perspective et la raison pour laquelle la mobilisation des ressources est très pertinente et très importante pour les instances d'enregistrement de l'état civil. Et c'est que toutes les données changent et deviennent une source centrale de données sur l'identité à jour pour les systèmes gouvernementaux. Je vais vous donner quelques exemples. Dans la pratique, donc mettons qu'on parle de subventions sociales, vous avez un organisme national qui s'occupe de distribution des subventions sociales d'après les règles, d'après les lois. Seules certaines personnes qui répondent à certains critères sont admissibles à cette aide sociale, à ces subventions sociales. Très souvent, l'accès aux subventions sociales dépendent de la date de naissance des usagers, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Ensuite, les relations familiales des bénéficiaires parce que les instances gouvernementales veulent connaître la taille de la famille, la provenance, si la famille a d'autres ressources ou non. Et c'est sur cette base que le ministère décide d'offrir les allocations sociales ou non. Ce qui est le plus important pour les autorités de services sociaux, c'est de ne pas donner de subventions, de prestations à des personnes qui ne sont plus vivantes, mais qui sont sur leur liste de bénéficiaires. Donc, ils sont hautement intéressés de savoir qui, parmi les bénéficiaires de l'aide sociale, est toujours vivant, qui est décédé pour pouvoir interrompre l'aide sociale aux personnes décédées. Donc, s'agissant de ces données sur l'identité, on voit immédiatement que si l'on veut des données à jour et que si vous êtes un ministère qui travaille à l'aide sociale, vous vous direz tout de suite, bon, ce sont les systèmes d'enregistrement de l'État civil qui ont toutes les données, ils connaissent toutes les relations interfamiliaires entre les bénéficiaires, ils ont des renseignements sur les personnes décédées. Pour autant que cet enregistrement ait été effectué et soit complet, évidemment. Nous voyons aussi de plus en plus de liens entre l'identité et les dossiers d'enregistrement civil. Et donc, pour donner accès à des documents d'identification, des documents de voyage aux usagers de ces documents, les autorités d'identification ont besoin d'informations sur la date de naissance, le nom à la naissance, le nom des parents, les détenteurs des documents, s'ils sont mariés ou divorcés. Ils veulent aussi avoir de l'information à savoir si les pièces d'identité émises et utilisées dans tout le pays appartiennent à des personnes vivantes ou décédées. Et si quelqu'un est décédé, alors les pièces d'identité émises au nom de ces personnes peuvent être déclarées invalides, plus valables. Donc, voilà, les autorités de l'état civil sont celles qui ont les renseignements les plus à jour et peuvent permettre aux autres ministères de mettre à jour leurs bases de données et d'émettre des documents d'identité, des pièces d'identité, au nom de la bonne personne, y compris déclarer non valides les pièces d'identité de personnes décédées. Et c'est là tout l'intérêt d'utiliser les données des dossiers de l'état civil. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a bien d'autres domaines où l'utilisation de ces données sont utiles. Pour les listes d'électeurs, par exemple, il faut que les électeurs aient un certain âge avant d'être admissibles à voter. Il faut aussi connaître le nom des personnes décédées pour que ces personnes n'aient plus le droit de voter. Alors, où trouver cette information ? Eh bien, dans les dossiers d'état civil. Pour les services de santé, la même chose. Pour les services gouvernementaux, pour la fiscalité, pour les impôts et la perception des impôts, pour l'enregistrement de l'adresse de résidence et enfin, donc, pour les services sanitaires. Donc, avec cette présentation, je voulais simplement faire ressortir encore une fois qu'il y a bien d'autres secteurs gouvernementaux qui auront besoin, sinon maintenant dans un avenir proche, de données. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs d'entre eux ne savent même pas, à ce stade-ci, que très bientôt, dans un avenir proche, ils devront vous parler à vous, les autorités d'enregistrement de l'état civil pour obtenir des données sur les citoyens afin de pouvoir offrir leur service correctement. Donc, c'est ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer qui donne plus d'importance aux autorités d'enregistrement de l'état civil afin que ces autorités puissent travailler à la mobilisation des ressources et qui peuvent consolider leurs services et les améliorer afin de pouvoir, à l'avenir, répondre aux besoins des autres partis des services publics, des autres ministères. Alors, venons maintenant à la question sur cette partie de la présentation. Alors, la question est celle-ci, quel service gouvernemental bénéficiera le plus de la mise à jour des données d'identité dans le registre d'état civil ? Alors, ça n'est pas une liste exhaustive qui vous est proposée, c'est une liste des choses les plus pertinentes peut-être, et donc choisissez la plus importante à vos yeux, ou le plus important à vos yeux, pardon, parmi ces services gouvernementaux identifiés ici, qui bénéficiera le plus de la mise à jour des données d'identité dans le registre d'état civil ? Pour moi, en fait, c'est lié à quelque chose que je présenterai à la fin de cette présentation, et donc cette option est particulièrement importante pour moi, mais je serai curieux de savoir quelles sont vos réponses. Et donc, je demanderai aux techniciens d'afficher les réponses dès qu'ils les auront reçues. Alors, voici les résultats, et je suis très heureux de voir que nous avons une saine répartition des réponses parmi les participants. Par rapport aux différents besoins, le secteur de la santé, donc 25% des participants estiment que ce service bénéficiera de la mise à jour des données d'identité dans le registre d'état civil, et le gagnant de ce sondage à 38% des réponses montrent que ce sont les autorités d'identification, donc les instants d'identification, 16% au niveau des élections, donc des services électoraux, évidemment, l'intérêt, c'est d'éliminer les électeurs décédés des listes, ajouter les plus jeunes aux listes lorsqu'ils deviennent admissibles à voter, et en fait, la protection sociale, les prestations sociales, l'aide sociale, 19%, et enfin, les impôts. Les impôts ne sont jamais aussi populaires que les autres, 3%. Alors, vous serez étonné une fois que l'information sur l'identité est disponible, à quelle vitesse le ministère des impôts voudra se prévaloir de ces données. Voilà, passons à la prochaine partie qui portera sur la mobilisation des ressources. J'ai réparti cette présentation en deux parties, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Quand je parle de l'intérieur, je veux dire revoir l'intérieur de l'organisation pour voir comment immobiliser les ressources, et ensuite, se tourner vers d'autres partenaires gouvernementaux pour voir comment ils peuvent soutenir cette mobilisation des ressources. Quand je parlerai de l'extérieur, je parlerai des partenaires internationaux et de leur potentiel de contribution. Donc, à l'interne, la première question la plus importante pour les autorités d'enregistrement de l'État civil consiste à évaluer les ressources existantes. Il faut alors parler à d'autres ministères, d'autres secteurs gouvernementaux, car il est important de rester pertinent et de rester crédible en pouvant brosser un tableau complet de la situation dans votre agence d'enregistrement de l'État civil. Il est important d'identifier les points forts et les points faibles et de communiquer cette information à d'autres secteurs publics, mais aussi à des donateurs externes pour qu'ils vous voient comme partenaires crédibles, partenaires bien renseignés, pour qu'ils sachent exactement où intervenir, en quoi vous soutenir, pour améliorer la capacité du greffe d'État civil. Donc, évaluation des ressources, ma page des ressources, si on peut dire, là, il faut évaluer les capacités techniques, est-ce qu'on a des ordinateurs, est-ce que cet ordinateur est au niveau central uniquement, que se passe-t-il lorsqu'on quitte la capitale pour aller vers les provinces, vers les municipalités, vers les villages, y a-t-il de l'équipement à tous ces niveaux, avons-nous suffisamment de capacités des données disponibles en version papier, à quel rythme pouvons-nous transférer ces données du papier à des données numériques, donc à quel rythme pouvons-nous les informatiser ? Il faut aussi évaluer les ressources humaines, les ressources d'autres parties prenantes responsables de l'enregistrement d'État civil, si, par exemple, des établissements de soins de santé ont-ils le bon équipement, les bonnes compétences, sont-ils formés, si nous avons d'autres aviseurs de données dans les communautés, donc locales, quelles sont leurs capacités et leurs connaissances dans l'organisation et quel est le niveau de connaissance de tous. Ensuite, il faut procéder à une évaluation bien réaliste de la capacité de l'agence à s'acquitter de son mandat. Nous devons revoir les taux d'enregistrement dans des événements vitaux. Est-ce que l'agence s'acquitte de son mandat ? Est-ce que les taux d'enregistrement assurent une couverture complète ? Sinon, cela signifie qu'il reste encore du travail à faire. Ensuite, est-ce qu'on a un système de stockage et de traitement des événements de l'État civil ? Est-ce qu'on travaille en version papier ou est-ce qu'on travaille en version numérisée ? Et ensuite, le calendrier de l'enregistrement, à quelle vitesse est-il possible d'enregistrer ? L'effet d'État civil, ou y a-t-il de longues périodes qui s'écoulent entre la survenance d'un événement et son enregistrement ? Enfin, il faut réfléchir à l'évaluation de l'état de préparation de l'agence au partage de ces données avec d'autres intervenants gouvernementaux. Cela est très important si l'on pense à l'avenir, si l'on pense aux besoins des autres agences et au partage des données dans un avenir proche. Enfin, alors que nous effectuons cette évaluation interne, nous voulons aussi réfléchir à l'avenir et définir la vision de l'avenir de l'agence. Donc, fixer des objectifs d'enregistrement, de rythme d'enregistrement, des objectifs en matière de transition du papier à l'informatique. Il faut voir comment utiliser l'information d'enregistrement à plus grande échelle au sein du gouvernement et comment acquérir des aptitudes dans l'organisation. Il est important aussi de voir où la transformation s'est produite afin de réaliser la vision. Il faut voir comment on améliore les taux d'enregistrement, comment on réalise la transformation numérique et comment on réalise l'interopérabilité avec d'autres systèmes gouvernementaux. Enfin, s'agissant des ressources requises pour réaliser la vision, il faut voir quelles sont les ressources techniques requises, ressources humaines, les dépenses associées à ces ressources et à leur acquisition attribuables à cette réforme, à cette transformation. Donc, voilà l'examen interne auquel il faut procéder pour pouvoir présenter cette information à nos partenaires internes et mondiaux afin de recevoir leur soutien. Alors, quels sont les produits possibles? Cela fait partie de la stratégie de développement de l'agence. Donc, c'est le document qui est à l'origine d'autres événements, très souvent d'autres développements dans un pays donné. C'est le document de stratégie qui mobilise d'autres ressources, d'autres partenaires, d'autres pays aussi par rapport au système d'enregistrement. Mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être une stratégie de développement. Il peut s'agir d'un document de recherche, quelque chose qui, dans le contexte national, peut explorer l'impact des systèmes ESCE et d'identité juridique dans le pays. Comment l'ESCE peut améliorer l'identification, l'exactitude des listes des lecteurs, la distribution d'aides sociales dans le pays, comment l'enregistrement et la statistique de l'État civil peut favoriser la gestion des impôts et la mobilité transfrontalière. Quels sont les buts de cet exercice d'évaluation éterne ? Quels sont les produits en résultat ? Alors, c'est d'utiliser ces produits pour mobiliser d'autres agences gouvernementales quant à la valeur des systèmes ESCE pour la prestation de leurs services, participer à des mécanismes de coordination ou les favoriser et générer un engagement politique à l'échelle de tout le gouvernement pour renforcer les systèmes ESCE. Et c'est tout l'objectif de cet exercice parce que cet engagement politique pan-gouvernemental mènera à une décision de soutenir financièrement les systèmes d'enregistrement de statistiques de l'État civil. Donc, c'est le saint graal de cet exercice, celui de la mobilisation des ressources permettant de consolider la capacité des autorités d'enregistrement de l'État civil. Alors, passons à notre premier, prochain sondage. Quel type de document stratégique avez-vous élaboré récemment pour renforcer la capacité de votre agence ? Nous avons certaines réponses, donc la stratégie ESEC, la stratégie de mobilisation des ressources, le plan d'action ESEC ou les documents en cours d'élaboration. Voilà, ce sera très utile si vous répondez de savoir où tous les participants se situent à cet égard. Lorsque les 30 secondes seront tout coulées, je demanderai aux techniciens de nous montrer les réponses au sondage pour qu'on voit exactement où l'on en est. ce sont des résultats très encourageants. Pour la plupart, la majorité de nos participants aujourd'hui disent avoir appliqué spécifiquement l'approche qui vient d'être décrite, c'est-à-dire l'élaboration d'une stratégie associée 50%, une stratégie de mobilisation des ressources qui est un peu plus étroite en définition, 6%. Le plan d'action ESEC, 25%. C'est très près de la stratégie de l'ESEC, et aussi, il y a 30% qui préparent des documents. Alors, nous avons des représentants qui travaillent actuellement à ces documents. Alors, merci beaucoup. C'est quelque chose dont j'ai parlé au cours de la présentation et répété ailleurs, je suis très heureux de voir les commentaires si positifs dans le cadre de cet exercice. Cet exercice donc démontre que tout ce qui se passe dans le continent africain est le miroir de ce dont je parle. Après ce sondage, j'aimerais maintenant parler rapidement de la coordination avec les agences du gouvernement. Si nous avons ces produits, nous devrions envisager de parler à d'autres organismes gouvernementaux qui s'intéressent aux données de l'État civil afin de former des alliances et assurer la coopération pour créer une espèce de partenariat lorsqu'il s'agira de demander au gouvernement de renforcer les besoins des autorités de l'État civil en expliquant que lorsqu'on renforce les autorités de l'État civil, on renforce la santé, la sécurité des données nationales, l'autorité des passeports, on améliore la prestation des services sociaux, cela contribue à la stabilité politique du pays en ayant ce partenariat et contribuant à des plateformes de gouvernement électronique pour tout le pays. Outre les systèmes gouvernementaux, il est très important de souligner le rôle des organisations de la société civile dans vos pays respectifs. Ces organisations n'ont pas forcément besoin de travailler spécifiquement aux questions de statistiques essentielles ou de l'État civil, il est essentiel que ces organisations soient spécialisées dans les élections, dans les services, la prestation de services sociaux, dans le domaine de la santé. La liste, évidemment, n'est pas exhaustive, ces organisations peuvent être spécialisées dans plein de domaines. Il est donc important de les avoir comme alliés tout d'abord pour comprendre l'importance des données de l'État civil pour améliorer le processus électoral ou la prestation des services sociaux et une fois que ces questions sont bien comprises, bien assimilées, on peut les avoir comme alliés en plus des organisations gouvernementales pour faire des pressions auprès des autorités pour renforcer les services de la société civile pour le bienfait de la population dans la prestation de services fondamentaux pour le bon fonctionnement des systèmes gouvernementaux. Maintenant que nous avons regardé la liste des interlocuteurs possibles dans le pays, il y a aussi la possibilité de regarder à l'extérieur pour voir les organismes, la liste d'organismes de développement externe. Alors, si on regarde l'appui externe, il est important que ces partenaires externes comprennent la situation actuelle des ressources et de la capacité des organisations pour qu'elles puissent justifier et appuyer les autorités de l'état civil. Toutes les organisations que vous voyez ici à l'écran, il serait très difficile de les convaincre de participer si elles ne sont pas convaincus à 100% que l'organisation connaît exactement quelle est la situation des ressources au niveau de l'autorité et de l'état civil où les problèmes se trouvent, quelle est la vision pour le développement de cette autorité. Si cette information est disponible pour toutes ces organisations, il sera beaucoup plus facile de mobiliser leurs ressources et ainsi de justifier leur investissement financier et autres, y compris le soutien technique pour renforcer les organismes de l'état civil. Si ces stratégies, ces plans d'action ne sont pas disponibles et toutes ces organisations auront nécessairement besoin de faire cet exercice de leur propre chef avant de décider si les conditions existent pour intervenir et appuyer financièrement l'état civil sur une période pluriannuelle. Alors, avec tous les produits que j'ai décrits tout à l'heure pour mobiliser les ressources, on peut utiliser ces partenaires aussi. Il y a des organisations des Nations unies qui, à cause de leur mandat, sont très intéressées à renforcer les systèmes de l'ESEC. Tout d'abord, l'enregistrement des naissances est un des grands thèmes pour la protection des droits des enfants et c'est pour cette raison que l'UNICEF s'intéresse tout particulièrement à renforcer les systèmes d'enregistrement des naissances dans n'importe quel pays, surtout là où les services de l'État civil sont faibles. En renforçant l'enregistrement des naissances, l'UNICEF peut accroître son appui pour renforcer le système global de l'État civil. Ça veut dire en renforçant l'enregistrement des naissances, il sera plus facile plus tard de toucher à d'autres systèmes comme les taux de décès, les taux de mariage, d'adoption, etc. Ensuite, on a des organisations plus générales qui veulent renforcer ces registres et la codification des registres de décès et la cause de décès. Ces deux organisations, l'OMS et l'UNICEF travaillent de pair et ce sont des partenaires et on pourra avoir leur appui. J'ajouterai aussi le SINUA et je dirais que le PNUD est de plus en plus intéressé aux services de l'État civil et de l'enregistrement des données à cause de leur approche au registre de l'État civil et leur système de gestion de données pourront servir et ils seront de plus en plus intéressés à appuyer l'accroissement de ces services pour la création de bases de données pour l'État civil et lier ces bases de données à des bases de données d'identification et aussi pour les bases de données électorales afin d'avoir une liste d'électeurs plus précise. Très bientôt, on verra que les organisations internationales pour la migration seront disponibles pour appuyer les activités de l'ESEC parce qu'elles s'intéressent à la sécurité des déplacements internationaux et veulent s'assurer que tous les passeports émis pour des voyages internationaux correspondent à une identité réelle qui peut être identifiée dans l'État civil. Alors, c'est un autre partenaire. Le CENUA est une organisation générale sur le continent africain qui peut mobiliser et donner accès et offrir le contact, assurer le contact avec d'autres organisations, mais surtout pour les programmes de l'ESEC et aider les pays à offrir justement les programmes dont j'ai parlé tout à l'heure comme les stratégies, différents plans de recherche et toutes sortes d'autres services techniques qui aident les autorités de l'État civil de chaque pays à trouver leur place dans la société en général comme un intervenant important du gouvernement pour les progrès futurs du pays. Enfin, je voudrais aussi parler des passeports d'identification des Nations Unies. Toutes ces organisations font partie de ce groupe de travail de l'identité. Ce groupe de travail a été créé l'an dernier suite à l'insistance par les SDG reconnaissant que l'identité juridique de tous et pour chaque personne au monde peut être assurée mais seulement si chaque personne est inscrite au registre de l'État civil de sa naissance à son décès. Et là-dessus, 17 organisations des Nations Unies qui font partie de ce groupe de travail travaillent ensemble pour appuyer les pays à renforcer leur service de l'État civil et de statistiques essentielles. Pour la question des institutions financières, les statistiques essentielles de l'État civil sont du ressort de la Banque mondiale qui a donné son appui pour renforcer l'État civil et la Banque mondiale et aussi dans le contexte du lien de l'État civil et les bases de données de l'État civil offrant un système de classification et aussi la Banque de la BAD et la Banque africaine de développement aident les pays au renforcement du service de l'État civil. Deux autres organisations qui offrent un soutien technique très important aux pays d'Afrique. Il y a le centre d'excellence du CRDI qui est un pilier pour l'appui des pays. On peut les contacter pour aider à mobiliser les outils internes pour mobiliser les ressources et les stratégies essentielles, surtout dans le contexte de la réforme. la réforme des lois et l'enregistrement des décès. Je voudrais maintenant parler de ce qui se passe lorsqu'on a tous les partenaires, on a tous ces éléments, les partenaires de la société civile, des organismes internationaux comme partenaires. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif final est d'accroître l'engagement du gouvernement pour renforcer les activités de l'Associé. Cet engagement du gouvernement veut dire un soutien financier et l'engagement de continuer d'appuyer tout le processus pour les services de l'État civil ne se trouve pas isolé dans le processus et bénéficie de l'appui total du gouvernement. Nous savons tous d'expérience que pour renforcer les organismes de l'État civil et offrir des bases de données solides de l'État civil n'a rien de simple. Il faut beaucoup de planification, il faut beaucoup d'années pour les mettre en place et il faut un engagement durable. Cela veut dire qu'il faut une vaste gamme d'intervenants du côté des autorités pour appuyer les autorités de l'État civil pour que ça se réalise. Ça peut se faire de plusieurs façons. Cet engagement peut être assuré par le biais d'événements nationaux avec des représentants gouvernementaux de haut palier et des partenaires au développement visant tous à accroître le profil de l'ESEC dans le but d'améliorer non seulement les systèmes de l'ESEC et l'enregistrement du service civil mais apporter des améliorations dans d'autres domaines. Il ne faut pas se limiter à l'importance d'enregistrer les événements essentiels mais on peut changer un peu l'orientation en disant qu'il est important de souligner l'importance pour d'autres ministères du gouvernement pour assurer la santé publique comment l'on appuie accroît la confiance du public envers les élections comment les organisations de sociétés civiles sont importantes pour l'accès aux services y compris les droits sociaux et pour assurer que l'on ait les organisations de sociétés civiles de notre côté avec leur interprétation et parallèles avec des arguments semblables pour mobiliser le soutien public afin d'améliorer la capacité des organismes de l'ESEC. Enfin, nous pouvons compter sur la coordination avec les partenaires au développement pour appuyer cet engagement politique pour financer, subventionner le renforcement de la capacité des services de l'État civil. Ces organisations peuvent travailler avec les partenaires internationaux sur la création de ces produits qui peuvent aussi être élargis davantage pour inclure les plans d'établissement de coût pour améliorer les stratégies et on peut créer des événements internationaux pour exposer les intervenants aux pratiques d'autres pays. C'est un instrument très important que j'aimerais souligner en fonction de ma propre expérience. Ça permet d'accroître l'engagement politique. Il est très utile d'inviter des représentants des pays avoisinants qui ont déjà réussi à mener ces projets à bien avec grand succès et qui peuvent donc faire leur propre présentation dans ces événements régionaux pour expliquer ce que ces pays ont fait et quelles ont été les conséquences, les résultats positifs sur leur gouvernance publique et ces résultats vont donc susciter un engagement semblable à l'échelle nationale. Enfin, lorsque les engagements sont déjà là, il faut coordonner avec le gouvernement pour élaborer un protocole d'entente et des projets concrets qui seront mis en place ou subventionnés par le gouvernement ou par les partenaires au développement et parfois entre le gouvernement et les partenaires au développement de concert. Et enfin, je dirais que le résultat sera la production de propositions bien fondées pour accroître le budget pour le fonctionnement des organisations de l'état civil et des services essentiels et ça permettra de contrôler les coûts et assurer la réforme. Pour terminer la présentation, j'aimerais vous parler de ces cas où toutes les stratégies que j'ai expliquées ont été appliquées avec succès. Le Kyrgyzstan est un pays de l'Asie centrale près du Kazakhstan, du Tadjikistan, le Tadjikistan, la Chine. Le Kyrgyzstan lutte depuis longtemps est aux prises avec l'instabilité politique qui était essentiellement liée à la question des listes d'électeurs qui n'étaient pas précises. Il y avait des pressions politiques de toutes parts disant que les listes étaient imprécises, étaient erronées. Il y avait bien des gens sur les listes d'électeurs qui sont décédés. beaucoup de gens dans la population qui sont trop jeunes pour voter sont incluses. Il y avait des exercices répétés visant à préciser les listes électorales, à les améliorer sans succès. Je suis allé travailler avec une organisation qui s'appelle l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe et j'ai été partenaire avec les agences nationales de registre civil au Kyrgyzstan pour les aider à mettre au point des stratégies pour assurer des registres numérisés et pour créer un registre de population. La fondation de ce... le fondement de ce registre de la population c'était les données de l'État civil. Ces données à l'époque n'étaient disponibles que sur papier. Il y avait très peu d'informations disponibles sous forme numérique. Mais en parallèle à l'élaboration de cette stratégie pour les organismes de l'État civil, mon organisation a aussi travaillé avec d'autres partenaires au développement et les organisations de sociétés civiles pour souligner le fait que si les autorités électorales peuvent utiliser des données venant des registres de population, elles verront immédiatement qui on doit ajouter sur une liste électorale qui ont atteint l'âge de 18 ans et qui devraient être retirés de ces listes d'électeurs comme les personnes qui sont décédées et toute cette information est disponible dans le registre de l'État civil. S'il est disponible sous forme numérique, le problème peut être résolu assez rapidement. juste avant les élections lorsque des listes d'électeurs sont produites et en fait les listes d'électeurs sont produites précisément venant du registre de la population, pas nécessairement comme exercice séparé. Ça n'a pas été facile de passer de l'étape de discussion avec l'agence jusqu'à la réalisation. Il a vraiment fallu travailler longuement et en tant qu'organisation internationale bien établie, nous avons aidé l'agence à mettre au point quelques documents d'évaluation. Ensuite, nous avons organisé des événements de grande envergure très visibles avec des intervenants gouvernementaux clés, y compris le vice-président du gouvernement où nous avons aussi fait appel à des experts internationaux avec de l'expérience internationale, des compétences internationales pour montrer l'expérience d'autres pays et pour montrer en quoi le lien entre les registres d'état civil et les listes d'électeurs peut être positif. Alors, je ne vais pas vous présenter les expériences d'autres pays, mais le résultat, c'est que les leaders du pays ont dit oui, nous comprenons et nous reconnaissons que nous pouvons régler notre problème de liste d'électeurs en produisant des listes d'électeurs à partir du registre d'état civil. Il a dit que le registre d'état civil devenait une priorité clé. Il a décidé de mobiliser tous les fonds requis par l'agence y compris des fonds supplémentaires des partenaires venant de l'Union européenne de l'agence de développement de Corée du Sud qui a également apporté une contribution à ce processus. Le résultat est que les listes d'électeurs ont été réalisées à partir du registre de la population. L'agence a aussi été invité à recueillir des données biométriques à inclure dans le registre des électeurs et après plusieurs années d'instabilité, de nombreuses années d'instabilité et de journées d'élections très perturbées, en 2015, le Kyrgyzstan, grâce à cet exercice, a pu pour la première fois avoir des élections n'entraînant pas des troubles civils. Alors, c'est un excellent exemple de la façon dont renforcer une agence d'enregistrement d'état civil n'a pas été motivée par un besoin de consolidation des données d'état civil, mais de consolidation d'un autre ministère pour enrayer l'instabilité civile et la clé pour cela a été de renforcer l'agence d'état civil. Voilà. Dernier exemple, mais non le moindre, je voudrais vous parler du Népal. Même phénomène, mais cette fois, il s'agissait des services sociaux. Le Népal pendant très longtemps avait des problèmes de naissance non enregistrée en région rurale et puis, à un certain moment, l'UNICEF qui s'occupait du bien-être des enfants dans les régions éloignées, montagneuses du Népal, des enfants très exclus, très défavorisés, organisait la distribution de subventions aux enfants, enfin aux familles pour s'occuper des enfants au mieux et l'UNICEF a décidé que la meilleure façon de compiler des listes de distribution pour la distribution de ces subventions était d'utiliser le registre de l'état civil. maintenant, lorsque la population s'est rendue compte que l'accès à cette aide pour enfants, à ces prestations pour enfants était conditionnel à leur enregistrement et se sont assurés que tous les enfants admissibles soient enregistrés et donc la prestation pour enfants a commencé à renforcer la capacité pour le registre d'état civil de vraiment enregistrer les données sur les enfants et l'agence de protection sociale a bénéficié de meilleurs dossiers d'enregistrement d'état civil susceptibles d'être utilisés pour créer cette liste de distribution. Le résultat final, c'est que le gouvernement de Népal, s'est rendu compte que cette synergie entre l'enregistrement d'état civil et les prestations sociales fonctionnait tellement bien que le gouvernement a décidé d'élargir le programme dans tout le pays et a utilisé le même genre de dossiers d'enregistrement pour la création de listes de distribution. Pour ce faire, il a fallu renforcer les dossiers d'enregistrement d'état civil et l'exactitude des données. Alors, un résultat très intéressant de ce projet, c'est que les prestations pour enfants étaient consenties surtout en régions éloignées, rurales. La situation au Népal est telle que le taux d'enregistrement maintenant est près de 100% et beaucoup plus élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Et en fait, l'intérêt de l'enregistrement d'état civil pour la distribution des prestations sociales a été tellement intégrée dans la pensée gouvernementale qu'ils ont décidé que les allocations sociales et l'enregistrement de l'état civil seraient confondues en une seule et même agence. Donc, l'instance responsable de l'enregistrement de l'état civil est responsable aussi de la distribution de l'aide sociale. Alors, avec les technologies de l'information et de communication, d'autres secteurs gouvernementaux veulent se prévaloir de ces données et il existe une nouvelle initiative pour lier les données d'identité avec les données du registre d'état civil dans l'optique de créer un registre de la population du Népal où au cœur de cette base de données se trouve le registre d'état civil. Alors, le gouvernement étant tellement intéressé à mettre au point ce système et ne pouvant pas le faire lui-même, il a établi un partenariat avec la Banque mondiale, ce qui a débouché sur un projet de création d'un registre de la population créé en ce moment au Népal et c'est un projet de l'ordre de 323 millions de dollars US étalé sur les cinq prochaines années. Voilà donc deux exemples dont je souhaitais vous parler. Je m'excuse d'avoir débordé le temps qui m'était accordé pour faire cette présentation. J'espère tout de même qu'elle vous a été utile. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions si vous en avez plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zora. Merci de cette présentation sur la mobilisation des ressources. Voilà, je pense que nous pouvons passer à la discussion pour tous ceux qui pourraient avoir des questions à poser à Zoran. Donc, je vous donne la parole soit vous utilisez la boîte de clavardage, vous y affichez votre question ou vous levez la main tout simplement afin que nous puissions vous identifier et vous donner la parole. Voilà, à vous. Quelqu'un souhaite poser une question? Chers collègues, pouvez-vous m'aider à surveiller la boîte de clavardage et à surveiller les mains qui se lèvent? Quelqu'un voudrait poser une question en français dans la boîte de clavardage? Peut-être que notre collègue peut poser la question. Johan a une question. Allez-y. Merci. Après la présentation que nous venons d'entendre, nous savons que beaucoup de gouvernements africains trouvent que les services du registre civil comme les services de registre électoral soient bien synchronisés. Par exemple, c'est une réalité qui existe. À bien des endroits, il n'est pas convenable que ces services soient synchronisés de forme à pouvoir changer, par exemple, affecter la base de données, notamment des décès et inscrire les personnes qui sont éligibles aux élections et les personnes qui ont le droit de voter. Nous savons que ceci a été un grand défi pour nous permettre de tenir des élections justes. J'aimerais savoir de quelle façon on pourrait surmonter ces défis que nous avons vues pour le système électoral et pour le système de registre civil, de l'État civil. Merci. Si vous me permettez, je répondrai à cette question en donnant un exemple. L'exemple du programme de développement des Nations Unies très actif dans le continent africain. Alors, depuis longtemps, il s'efforce d'instaurer la stabilité politique en procédant à un exercice d'enregistrement des électeurs six mois avant les élections et ensuite, il y aurait une inscription massive dans tout le pays, dans les régions urbaines et rurales. Le résultat serait donc une liste d'électeurs autorisés dans le pays. En général, un projet de cette envergure ne me citait pas, évidemment, sur ce chiffre, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais coûterait 6, 10, 20 millions US selon le pays sous forme d'investissement du PNUD. Alors, à la fin de ce processus, il y aurait des élections qui seraient couronnées de succès parce que les listes d'électeurs sont bonnes. Ça a été un très, très bon résultat pour le PNUD et pour le gouvernement également. Mais quelques années plus tard, à Général 4, il y a d'autres élections et là, on se demande pourrons-nous utiliser cette liste. Si nous utilisons la même qui a coûté 20 millions dollars US à réaliser et que nous l'utilisons pour les élections, le jour de l'élection, nous nous rendons compte que la liste n'est plus valable. Certaines personnes sont décédées, certaines qui sont devenues admissibles à voter ne sont pas sur la liste des électeurs et le résultat final est que ce que nous avons payé 20 millions de dollars quatre ans plus tôt n'est plus exact et la seule solution consiste à tout refaire l'exercice, ce qui veut dire 20 millions de dollars de plus tous les quatre ans. Alors, ce qui ressort comme solution à ce problème est ceci, non seulement pour le PNUD mais pour ces gouvernements, c'est qu'il faut un effort soutenu de consolidation de l'information sur l'identité pour éliminer ces coûts excessifs tous les quatre ans pour refaire les listes, pour enregistrer les électeurs à nouveau et ensuite ils se sont rendu compte si nous avons un registre d'état civil avec toute l'identification de tous les citoyens et si nous avons un système en corrélation avec ces identités, nous pouvons utiliser une base de données, c'est-à-dire un registre de population, appuyer sur le bouton avant les élections et produire les listes d'électeurs et on ne paye plus rien, on ne paye pas 100 000, on ne paye pas 20 millions, c'est là, nous avons un système durable durable sur une longue période. Alors, l'idée, c'est d'amener les gouvernements à comprendre qu'ils engageront des coûts appréciables sur une longue période, non seulement des dizaines de millions de dollars US, mais des centaines de millions de dollars US s'ils ne créent pas de système durable, mais en créant ce système pérenne qui crée des données d'identité fidèles et à partir desquelles on peut produire des listes d'électeurs, on économise. Et ce qui est au cœur de tout cela, ce sont les registres d'État civil. Voilà pourquoi le TNUD, plutôt que de payer pour une remise à niveau des listes des lecteurs travaille avec un groupe de travail sur l'identité de l'État civil pour aider les pays à créer des systèmes d'enregistrement de l'État civil pour servir de ressources fiables sur l'identité des populations sans coûts excessifs et qui peut produire des listes d'électeurs sans coûts excessifs pour chaque élection. Donc, voilà. Je défends un peu le travail du TNUD parce que je connais son travail du passé. Si le gouvernement s'intéresse à établir un lien entre ces listes et l'enregistrement des électeurs, ça va coûter beaucoup moins cher. D'autres projets ont coûté 200 millions de dollars. Ça n'est pas facile de convaincre les gouvernements d'investir autant d'argent dans des systèmes d'enregistrement de l'État civil et des systèmes d'enregistrement des populations. Cela demande beaucoup de recherche et d'analyse des coûts. Le gouvernement a donc pris conscience qu'en investissant 223 millions de dollars sur 5 ans permettrait d'économiser à plus long terme trois ou quatre fois cette somme. C'est ce qui a encouragé le gouvernement à prendre le taureau par les cornes et à prendre cet engagement. Il y a des dispositions avec la Banque mondiale pour un remboursement à terme. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Il nous reste une vingtaine de minutes pour la période de discussion. Est-ce que je peux demander à John Rébéré, Mira, pouvez-vous faire une très courte, enfin, une intervention suivie d'abolée? Oui, merci. Sur un tel sujet, je me serais attendu à ce que l'animateur nous présente peut-être un document sur la mobilisation des ressources. Je suis afraid à ce point je ne aurais pas un modèle, une espèce de gabarit sur la mobilisation des ressources. Malheureusement, je n'ai pas ce genre de document à partager. Nous avons simplement préparé une présentation générale sur les projets de mobilisation des ressources et la forme qu'ils peuvent prendre. Il y a d'autres partenaires qui travaillent dans ce domaine cependant et qui soutiennent les agences d'enregistrement de l'état civil dans ce secteur et qui peut-elle pourrait... Enfin, j'ai eu beaucoup de discussions avant cet atelier et avec cet atelier on se rend compte que les organismes de développement pensent que la mobilisation des ressources doit passer par le genre de soutien que vous évoquez. Je pense que ces ressources existent déjà, je me souviens de l'une d'elles, c'est un guide sur la numérisation des systèmes d'enregistrement de l'état civil. Ce guide a été réalisé par Yonaka avec d'autres organismes. Yonaka peut, je pense, partager le lien vers ce guide qui est un guide très détaillé, un manuel très détaillé sur la façon d'effectuer les évaluations et la façon de numériser les systèmes d'enregistrement de l'état civil. Je vous remercie. Merci, Zoran. Madame Kabole, très rapidement, avant de passer aux questions, on est à la boîte de clavardage. Madame Kabole, pouvez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Votre micro est éteint, on ne vous entend pas. Allez-y. Je pense que ça va maintenant. Ça va maintenant? OK. Merci et bonjour à tout le monde. On ne s'est pas salué depuis le début. Bonjour à tout le monde. Merci encore pour la présentation. Zoran, merci beaucoup. Mais j'ai payé. Je pense que la Nantes pour travailler ensemble de manière vraiment unie et tout avec les mêmes objectifs, les mêmes buts, sans qu'on puisse tirer chacun le drap de son côté. Nous, c'est le côté social. Nous, c'est l'identité de la population. Nous, c'est l'état civil. c'est difficile de réunir ces gens. Alors, ma question était, parce que c'est pas assez prenante, ce sont des ressources qui contribuent aussi à la réforme. Est-ce que vous avez des stratégies autres que celles que vous avez données? Je prends l'exemple comme celui du Népal qui était vraiment comme un appât pour attirer la population à cause de cet intérêt qu'il y avait derrière. Est-ce que vous avez des stratégies aussi pour réunir les acteurs de la réforme qui sont les parties prenantes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vu l'expérience que vous avez donnée du Népal, vraiment, ça a beaucoup retenu de mon attention. Il faut dire que dans certains pays, ce sont des stratégies qui peuvent agir rapidement, mais nous, nous voulons maintenant, quand je dis que c'est la RDC, nous voulons commencer aussi avec l'enregistrement des décès, des causes des décès. Est-ce qu'il y a aussi un pays qui a une expérience en termes de stratégie pour attirer les gens, pour venir enregistrer les décès qu'ils ont en famille et tout? Je voudrais savoir un peu si vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus. Merci. Malheureusement, je ne me souviens pas d'exemples précis qui correspondraient à ce que j'ai dit sur le Népal. Je suis content que vous ayez souligné le Népal et que vous avez trouvé que ces histoires sont importantes pour les greffiers généraux et les cadres supérieurs pour leur permettre de comprendre comment ces transformations ont été réalisées dans d'autres pays. Je crois que c'est une excellente leçon à tirer de cet événement qu'il faudrait peut-être accroître les réformes et mettre en place et présenter ces anecdotes d'autres pays pour permettre aux autorités de comprendre comment d'autres pays ont abordé cette idée. J'ai mentionné dans mon exposé que dans le contexte national, les partenaires au développement peuvent généralement contribuer en présentant les représentants des autres pays, en les incluant dans les discussions avec les autorités, en présentant leur expérience de manière à aider le pays qui a besoin de réformes pour organiser un événement international, faire venir des cadres supérieurs du gouvernement et aussi des fonctionnaires d'organismes de l'État civil qui peuvent montrer dans d'autres pays qui peuvent démontrer ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a suscité les changements et comment ça a amélioré les statistiques de l'État civil, comment ça a permis de faciliter les élections, l'identification des personnes, les voyages internationaux, etc. Ce serait une façon très utile de partager l'expérience, mais je suis d'accord avec vous que ce serait bien si on pouvait avoir quelque chose, un genre de document qu'on pourrait consulter pour voir les stratégies adoptées par d'autres pays. Pour ce qui est du registre des décès, de la cause de décès, c'est une équipe très importante pour les pays d'Afrique car il y a grande insistance sur le registre des naissances et malheureusement, le registre des décès tire de l'arrière qui est la situation de la COVID et contrairement, différemment de toute autre situation auparavant, les taux d'enregistrement des décès permettraient aux autorités de mieux comprendre ce qui se passe maintenant que la pandémie fait rage partout au monde. Mais pour répondre concrètement à votre question, je vous suggère de contacter les représentants de stratégies vitales, essentielles, car ils ont des bonnes informations sur l'enregistrement de décès particulièrement et en plus de Senua qui pourrait vous donner encore plus de conseils à cet égard et je pense que ça vous permettrait d'apprendre qui est, de découvrir qui peut le mieux aider votre pays dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup. Merci Zoran. Madame Kabolé, êtes-vous de Congo-Bresaville ou de la République du Congo, démocratique du Congo? Moi, je suis de la République démocratique du Congo au ministère de la Santé. Nous avons un programme auquel nous travaillons pour améliorer l'enregistrement des décès à la République démocratique qui implique les trois institutions, l'État civil, le ministère de la Santé, etc. En fait, je demanderais qu'on vous incorpore à ce comité pour vous inclure. Merci. D'accord. Merci. J'aimerais maintenant demander qu'on lise les questions dans la case de discussion. Bien sûr. Merci William. Alors, je voulais juste partager trois questions qui sont venues dans le chat. Les deux premiers viennent de Thiam Kadidadjou et voici, je vais lire. Si l'État civil constitue aujourd'hui la principale source pour une mise à jour de la base de données de l'identité, il est aujourd'hui important de s'orienter sur la mise à jour de ce fichier. Pouvez-vous nous partager si cela existe des expériences sur la mise à jour, par exemple, de la résidence, du statut matrimonial, mariage, divorce, etc. De la même personne, une deuxième question qui est l'engagement des autorités et la coordination des différentes parties prenantes est un réel défi. Au-delà de ce qui est cité dans les présentations, pouvez-vous nous partager des expériences en termes de coordination et de mobilisation des leaders? Et si vous me permettez, je vais juste continuer, je vais lancer quelques questions et comme ça, on pourrait répondre aux trois en même temps. Alors, la dernière question en français dans le chat est de quelqu'un qui s'appelle Housseni Hamidou qui pose. Il est à constater dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest à travers la Banque mondiale, notamment le programme Worry, une identification sans base juridique est prévue. Ce qui met en mal le service de l'État civil. Or, la Banque mondiale fait partie du groupe de travail de l'UNILA. Quelle place à l'identification sans base juridique pour l'État civil? Voilà. merci. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, William. Oui, merci. Allez-y, William. Non, non, allez-y. Je parlerai de Worry tout à l'heure. Je voulais dire pour la première question au sujet des ressources qui pourraient démontrer comment le registre de l'État civil et l'identification sont interreliés et les bonnes expériences. Le centre d'excellence du CRDI pour ce service a créé un document reliant les systèmes de l'ESEC et les gestions de l'identité qui a fait une étude des études de cas de cinq pays de par le monde. Chaque étude de cas démontre comment les deux systèmes sont interreliés et comment ce lien fonctionne. dans ces pays. Alors, j'inviterai les collègues au CRDI à transmettre le lien à cette publication. Je pense que c'est disponible en français aussi pour que vous puissiez vous en servir comme référence. Pour la deuxième question, la dernière question, je vous rappelle le programme des Nations Unies sur l'identité juridique et le groupe de travail et je vous réfère à la définition d'identité juridique telle qu'adoptée l'an dernier par les Nations Unies. je suis sûr que le CNUA pourrait vous fournir beaucoup plus d'informations là-dessus que moi et ça de sorte que les services de l'État civil sont une source fondamentale d'informations sur l'identité juridique qui est inscrite avec l'enregistrement des naissances et elle cesse d'exister avec le registre de la mort et ça peut être modifié aussi par l'enregistrement d'autres événements essentiels comme le mariage ou le divorce, les gens changent de nom, ils se divorcent et la définition dit aussi que l'identité juridique peut être confirmée par les autorités d'identification mais quand on étudie la définition attentivement on s'aperçoit que lorsque les autorités de l'État civil sont bien organisées les systèmes d'identification devraient être basés sur l'information et les preuves juridiques d'identité qui se trouvent dans les dossiers de l'État de l'autorité de l'État civil Heidi, je suis désolé je ne me souviens plus de la deuxième question pouvez-vous nous rafraîchir en mémoire Oui, bien sûr Alors, la deuxième question et il faut juste que je la retrouve désolé Au-delà de ce qui est cité dans les présentations pouvez-vous nous partager des expériences en termes de coordination et de mobilisation des leaders Oui, je me souviens maintenant merci beaucoup Outre les produits que j'ai mentionnés dans ma présentation j'ai essayé de transmettre le message pour dire que même si c'est une question technique elle est tout autant une question politique alors même si ce n'est pas forcément un point saillant de la présentation je vais vous faire part de mon opinion personnelle parce que j'ai travaillé avec pas mal de pays et de systèmes dans ces pays le partage de données et la façon dont les données sont recueillies et partagées à qui appartient les données c'est une question non technique mais plutôt politique lorsqu'il s'agit des tâches et des obligations et responsabilités des systèmes de gouvernance alors tous les produits sont disponibles mais il faut qu'il y ait beaucoup de volonté politique pour s'assurer que l'engagement du gouvernement à investir dans le renforcement des systèmes de l'enregistrement de l'état civil ce n'est pas le résultat de mauvaises actions politiques mais plutôt basé sur des données insuffisantes et des études de faisabilité des évaluations d'impact il faut qu'il y ait des preuves solides pour justifier pourquoi certaines décisions financières et politiques sont prises pour renforcer la capacité des organismes de l'état civil merci merci beaucoup Zoran je ne vois plus de main levée est-ce que dans la boîte de chat il y a encore des questions il nous reste environ deux minutes pour terminer la séance d'aujourd'hui bien une question je pense que c'est un commentaire dans le chat je l'ai vu c'est un commentaire du Nigéria écocide aussi a levé la main oui je peux parler allez-y bonjour c'est écocide 4 je parle au nom du chat je peux parler je voulais dire qu'au Tchad il y a l'agence nationale de fiches sécurisées qui a essayé de mettre sur place le registre national biométrique des populations ainsi on a essayé d'avoir un niveau unique d'identification des populations avec cela on pouvait avoir la délivrance des actes de naissance des passeports des cartes d'identification et comme ils ont utilisé la base du recensement et puis le rattrauchement est fait grâce aux données cartographiques du recensement électoral on a eu à régler à peu près le problème statistique d'état civil sur les naissances et puis les actes de naissance mais notre problème c'est par rapport à un projet puis l'autre qu'on a essayé d'instituer au niveau de l'institution national de la SACIC des études économiques et démographiques à ce niveau on collectait les naissances les mariages les décès dans les carrés et on essayait aussi de coupler cela avec les actes de naissance qui sont enregistrés dans les centres d'état civil on voulait savoir à part ce quartier là est-ce qu'on ne peut pas avoir il y a des exemples types par rapport à un aménagement pour l'instituer des mariages et des décès exemple où il y a une collaboration entre les centres d'état civil et le système SACIC qui s'occupe du volet d'état civil merci je ne suis pas sûr si Zoran veut répondre pardon si on parle de registres de l'état civil dans sa pleine capacité les naissances des mariages et les divorces et d'autres événements essentiels le mariage et le divorce ce serait idéal de les inclure mais lorsqu'on est face à la réalité de bien des pays d'Afrique je pense que pour aller de l'avant et bien compléter les registres de naissance ce sera déjà un grand pas en avant qui aidera à accélérer les progrès des enregistrements des mariages et divorces merci je comprends qu'il y a des questions dans le chat une question en portugais pouvez-vous essayer de la lire pourriez-vous répéter ce que veut dire le MDP je peux parler le PN vous ne voulez pas dire le PNUD c'est seulement l'acronyme c'est MDP oui je voulais dire le PNUD je suis désolé si je me suis mal exprimé le programme des Nations Unies pour le développement c'est de cela que je parlais d'accord pas de problème c'est ce que je pensais ok les deux dernières questions il y a une question en anglais et une question en français peut-on commencer par la question en anglais Heidi ou Ossak pourrait la lire Ossia la question en anglais demande encore la différence entre le registre de la population et le registre de l'état civil ok je vais essayer de l'expliquer encore une fois le registre de l'état civil est un registre d'événements essentiels alors c'est l'enregistrement des naissances des décès des mariages des divorces l'adoption la légitimisation qui est le septième exemple le registre national de la population est un dossier une liste pardon des personnes de la naissance donc de zéro ou l'enfant qui a un an jusqu'à la personne la plus âgée et ce sont des informations en temps réel la différence donc entre les deux c'est que dans un registre de l'état civil vous trouverez seulement l'information sur l'enregistrement d'événements essentiels vous voyez la différence alors si vous regardez donc mon information dans le registre de l'état civil montre ma date de naissance et si je suis décédé ça montre la date de mon décès mais vous n'y verrez pas par exemple quand je me suis marié où j'étais à l'âge de 50 ans pardon à 50 ans généralement vous trouverez cette information dans le registre de la population pas dans un registre de l'état civil est-ce que ça vous explique ou cet exemple vous explique davantage la différence alors les registres nationaux de population contiennent de l'information en temps réel sur la population à un point précis dans le temps alors il s'agit de personnes qui vivent qui sont vivantes alors ce registre contient l'information de l'état civil alors les gens qui sont inscrits sont inscrits dans le registre de la population nationale comme étant des personnes qui rentrent dans le pays et ça c'est les naissances si quelqu'un est décédé ils sont retirés de registre national de la population alors ils ne sont ils n'existent plus dans le registre de la population le son est coupé je crois qu'on a perdu William mais peut-être je vais juste intervenir et poser la question en français qui était dans le chat en attendant qu'il revienne et complète peut-être sa réponse alors voilà la question est chaque pays a ses réalités est-il possible de former un groupe de partenaires au développement pour mener un plaidoyer auprès des autorités pour soutenir les experts des services de la RDC afin d'obtenir l'engagement politique nous avons déjà élaboré une stratégie et un plan d'action chiffré par ailleurs le seul partenaire qui appuie techniquement et financièrement l'état civil c'est l'UNICEF aujourd'hui UNHCR commence aussi à venir voilà la question je ne sais pas comme William n'est pas là Zoran ou Roséa si vous voulez répondre à la question je peux peut-être Zoran est-ce qu'il est venu ? can I go ahead Roséa ou William est venu ? ok thank you la réponse à la question est celle du groupe de travail sur l'identité des Nations Unies donc il y a le registre et maintenant 70 organisations du système ONU font partie du groupe de travail sur l'identité juridique donc l'agenda des Nations Unies sur l'identité signifie que l'identité juridique peut être perçue comme un registre d'identification civile et c'est 17 pardon pas 70 c'est 17 organisations se sont réunies à compter de l'an dernier pour offrir une réponse coordonnée par toutes les agences du système ONU afin de renforcer le système d'identité juridique et le fondement de ce système c'est l'enregistrement de l'état civil alors corrigez-moi si je me trompe mais je crois que c'est UNEKA qui est le point central qui coordonne les travaux et les contacts entre les gouvernements et toutes ces agences du groupe de travail désormais oui merci vous avez raison est-ce qu'on peut entendre une toute dernière question s'il vous plaît oui alors monsieur Hamidou dit la question de l'interrogation l'interopérabilité désolé est très importante pour mettre en relation un registre de l'état civil et celui de la population dans quel cas il doit être extrait le registre civil indispensable pour l'identification ok ok j'espère que vous avez entendu la traduction parce que mon ordinateur n'est pas en mesure de lire la question enfin Zoran si vous avez entendu la question est-ce que vous pouvez y répondre l'interopérabilité évidemment est un élément clé pour l'identité dans beaucoup de pays avec des systèmes robustes d'enregistrement de l'état civil il est impensable que l'enregistrement de l'identité soit distinct fonctionne hors en dehors de l'enregistrement de l'état civil donc il y a de très bonnes pratiques de lien entre les systèmes ESV et les systèmes de gestion de l'identité il y a des études de cas qui ont mis en place ce lien je pense que si vous prenez un peu de temps aujourd'hui pour analyser les exemples pour prendre connaissance des exemples vous aurez rapidement une idée de 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 ce lien et à quel point il est central dans différents pays comme le Pérou l'Équateur l'Équateur pardon et d'autres allô ok non so tomorrow bien donc demain nous allons essayer de nous assurer de donner 30 minutes au pays pour aux représentants de chaque pays pour qu'ils nous fassent bénéficier de leur expérience nous avons nous avons préparé des entrevues sur le leadership et les pays sont très désireux de faire ces présentations nous allons donc répartir la séance en deux demain je ferai une mise à jour des réalisations de certains pays dans le continent des COM5 mais ce sera assez bref et donc nous aurons 30 minutes réservées au partage de l'expérience des pays qui souhaiteraient nous faire part de leur expérience donc si c'est votre cas veuillez envoyer le nom de votre pays pour que nous sachions nous puissions ce soir prévoir suffisamment de temps pour chaque pays disposé à nous parler de son expérience donc voilà qui nous amène à la fin de la journée alors demain est notre dernière journée ça a communiqué son adresse courriel donc les pays qui sont intéressés à partager leur expérience envoyez-nous à nouveau le nom de votre pays je le répète d'ici une heure ou deux pour que nous puissions prévoir l'horaire nous allons séparer l'horaire déjà prévu en deux donc pour vous donner suffisamment de temps de parole nous avons besoin de cette information rapidement alors demain nous nous retrouvons sur le même lien à la même heure et avant de partir pouvons-nous voir le sondage numéro 9 la question numéro 9 pouvez-vous afficher rapidement la question numéro 9 et pouvez-vous participants rapidement y répondre il s'agit d'évaluer l'utilité de la séance d'aujourd'hui avec 5 étant la cote la plus élevée et 1 étant la cote la moins élevée je vous donne 10 secondes c'est quand même facile de donner une note en réponse à une question donc 10 secondes 1 2 3 voyez je suis déjà presque arrivé à 10 secondes bien pouvez-vous soumettre vos réponses voilà très intéressant presque 62% disent que c'était extrêmement utile 53% très utile ça c'est très intéressant et donc pour ce qui est de très utile ou plus on est à 95% ce qui est une très bonne indication que nous trouvons ces ateliers utiles c'est différent lorsque nous parlons d'enregistrement d'état civil des questions de fond il faut aussi en fait analyser ces aptitudes humaines disons comme la mobilisation le leadership parce que ces dimensions humaines sont celles qui régissent finalement les processus d'enregistrement d'état civil techniquement vous pouvez être très doué mais si vous n'avez pas les compétences en leadership si vous n'avez pas réussi à mobiliser les ressources vous n'arriverez pas à faire un impact et nous nous rendons compte que c'est ce qu'il faut dans les bureaux d'enregistrement de l'état civil ces compétences humaines parler aux gens pas la connaissance de la façon de remplir un formulaire etc. ça c'est technique c'est affecté par tous ces facteurs contextuels et voilà nous essayons de tenir compte de ces facteurs contextuels et à l'intérieur de ces facteurs contextuels quelles sont les compétences humaines disons qu'il faut posséder et c'est ce que nous essayons d'aborder avec cette série de webinaires donc voilà qui conclut notre journée rendez-vous demain à la même heure merci à nos présentateurs aujourd'hui et je souhaite remercier tous les participants nous apprécions sincèrement votre présence nous savons que cette information sera utilisée demain ou le surlendemain mais sera utilisée à un moment donné toute nouvelle information est utile merci beaucoup c'est la fin de la séance à demain merci à la fin de la séance merci à la fin de la séance merci à la fin de la séance